Bonjour, je m'appelle Guillaume Bertrand et je suis responsable de l'unité géologie et économie des ressources minérales à la direction des géoressources du BRGM et j'ai contribué au projet DROP qui signifie « Développement de la recherche vers l'opérationnel en prédictivité ». DROP, c'est le résultat d'un travail de collaboration entre les directions des géoressources et des technologies de l'information du BRGM. Le but de ce projet, c'était de développer un outil opérationnel de cartographie prédictive pour l'exploration des ressources minérales. Alors la cartographie prédictive, qu'est-ce que c'est ? C'est une thématique dont l'objectif est de cartographier la favorabilité d'occurrence d'un phénomène. Ici, c'est une minéralisation ou une concentration d'une substance minérale que l'on recherche. Alors ça permet de prédire les zones qui sont plus favorables ou moins favorables à la découverte d'un gisement et donc de mieux cibler les travaux d'exploration minière. En réalité, DROP, ce n'est pas une, mais trois innovations. La première, c'est le développement, par le BRGM, d'une méthode originale de cartographie prédictive qui s'appelle la CBA, pour Cell Based Association. C'est une méthode qui a pour particularité de prendre en compte l'environnement ou le contexte des minéralisations, et donc de pallier à certains biais des approches classiques, comme par exemple les incertitudes de localisation des données cartographiques. Et on s'est assez vite aperçu que cette méthode est avant tout une manière originale d'associer les données pour les traiter. Donc, pour aller plus loin et pour optimiser le calcul des valeurs de favorabilité, on lui a associé une méthode d'intelligence artificielle qui est celle des forêts aléatoires, ou Random Forest en anglais, qui permet de faire des prédictions sur la base d'un grand nombre d'arbres de décision. Ça, c'est la seconde innovation. Sans entrer dans les détails techniques, nous avons choisi une manière assez élégante et très originale pour considérer les non-gisements, qui n'est pas basé sur une approche purement géologique, mais sur une approche statistique. Et ça, c'est la troisième innovation. Nous avons pu évaluer les performances de l'approche Drop à l'occasion d'un concours que nous avons organisé en marge d'une conférence sur la cartographie prédictive pour les ressources minérales au BRGM. Plusieurs équipes du monde entier ont traité un même jeu de données qui était comparable à celui qu'aurait pu avoir une compagnie d'exploration minière pour réaliser des cartes de prédictivité. Donc, Drop, c'est le résultat de ces trois innovations. Aujourd'hui, c'est un outil informatique qui a été développé à l'état de prototype. Notre objectif, c'est de poursuivre son développement et d'obtenir un outil opérationnel de cartographie prédictive qui soit utilisable en interne au BRGM, mais qui puisse aussi être proposé à l'externe. Alors, Drop n'a pas vocation à être limité à la thématique des ressources minérales puisque son approche est très transverse et peut s'appliquer à de nombreux autres domaines des géosciences comme par exemple l'eau, la géothermie, les risques naturels et bien d'autres encore. Merci. 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 Merci.